Effectivement, tu as une éducation qui est très ferme, mais cette éducation très ferme n'a pas de sévice, il n'y a rien, pas de collier électrique, pas de collier à poingne, pas de cou. Simplement, c'est une voie ferme pour que tu sois obéi et qu'on soit obéi ensuite. Donc, il n'y a aucune maltraitance animale, ça c'est certain, et je le souligne, parce que c'est important à dire, on n'a pas maltraité le chien aujourd'hui. Évidemment, tu as cherché à le redresser, c'est ton boulot, c'est pour ça qu'on est venu, mais tout ça a été bien fait. Les impressions, c'est qu'on avait beaucoup de mauvaises pratiques, et on s'est aperçu que le chien, effectivement, peut être dangereux pour nous, pour les autres. Bien, voilà, tu as travaillé ton chien, c'est ça qu'il faut faire. Il y a eu une éducatrice, mais c'était plus pour l'agilité, donc lui, il n'en a pas tellement besoin, c'est surtout par rapport aux problèmes qu'il a énoncés. Il y a eu déjà deux professionnels avant moi, et il en a vu un, mais lui, c'est un charlatan. Le premier professionnel. Déjà, dès le début, j'ai dit lui. Les impressions, c'est qu'on avait beaucoup de mauvaises pratiques, et on s'est aperçu que le chien, effectivement, peut être dangereux pour nous, pour les autres. On a vu qu'on l'a testé au niveau de l'agressivité et de la soumission, voilà, ce qu'il avait besoin. Donc, Marie, elle le dira, a vu une de vos vidéos, elle m'en a parlé. Et donc, moi, petit à petit, l'idée est venue qu'il fallait le sauver, donc vous étiez le seul qui pouvait le sauver. Et bon, il y a eu l'histoire du Covid qui a fait qu'on vous a téléphoné, mais qu'on ne pouvait pas venir. Et là, j'ai dit, bon, ben, cet été, la même chose, Adoram est toujours un problème. Et donc, j'ai dit, ben, voilà, il faut aller voir Eric, et on a fait la démarche de venir vous voir. Donc, c'est Marie qui a vu, en fait, une vidéo sur YouTube ? Il y en a plusieurs, parce que moi, j'en ai... Sur YouTube, il y en a, hein, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, j'ai fait le tri, et j'ai dit, Eric Tramson, à mon avis, c'est le plus sérieux, le plus crédible. J'ai dit, il a vraiment du professionnalisme, et on voit que c'est un gars qui a fait de la formation, qui a de la pratique et tout, et qui correspond à notre éthique, quoi, à notre approche du chien. Pas bouger, pas toucher. Voilà, c'est bien, pas bouger, pas toucher, continue. On a appris des méthodes que vous nous avez enseignées, on les a mises en pratique au niveau du port, devant les vélos, les skates. Et donc, bon, ça va, on a pris un peu confiance en nous, parce qu'on s'est aperçus que, quand on était beaucoup plus fermes, et quand on a commencé à acquérir, parce qu'on ne peut pas dire qu'on les a entièrement acquéris, et quand on commence à acquérir les méthodes que vous nous avez enseignées, que tu nous as enseignées, Merci. Donc, on voit quand même les effets bénéfiques sur le chien et sur sa discipline, voilà. Quelles sont tes impressions ? On arrive au mieux à le maîtriser, voilà. Je suis arrivé ici, désespéré, plein d'espoir, parce que Bruzon devenait de plus en plus incontrôlable. J'ai, la dernière fois, dans une balade, je me suis tombé, il a attaqué un chien, une voiture, donc c'était vraiment très difficile pour moi, mais je voulais sauver ce chien. Ce chien, je l'aime, et je ne veux pas qu'on l'euthanasie. Bon, je suis arrivé donc, plein d'espoir, mais en même temps, avec du doute, parce que vu qu'il avait 6 ans, et j'avais vu des fois que des éducateurs, bon, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, avaient, c'est vrai, une certaine influence, mais dès qu'on sortait du cadre très restreint dans lequel il évoluait, ça n'était plus la même chose du tout. Or, aujourd'hui, ce matin, il a montré un visage que je ne lui connaissais pas, c'est-à-dire d'une agressivité que je n'avais jamais vue et que je ne lui avais pas soupçonné. Je savais qu'il était agressif, mais pas à ce point-là. Montrer les dents comme il a fait, te mordre comme il a fait en te faisant des bleus, je ne l'avais pas pensé. Ce matin, j'étais un peu désespéré, parce que quand j'ai vu le travail qu'il y avait à fournir, c'était vraiment impossible. Cet après-midi, déjà, j'ai trouvé que ça commençait à aller mieux, qu'on voyait ses progrès. Et cet après-midi, quand on est descendu à Saint-Maxime, où il a rencontré trottinette, chien, vélo, moto, et en particulier une trottinette qui a surpris Marie par derrière, un enfant qui est passé au rat, et il est resté tranquille, il n'a rien dit. Marie, Marie l'a gérée, eh bien là, j'ai de l'espoir maintenant. Je pense que j'arriverai avec Marie, et avec toi au besoin, je te recontacterai, à le sauver. Bon, je suis épuisé, je suis mort, mais je suis content. C'est bien cadré, bien structuré, pour nous, après, on va savoir ce qu'on veut. Voilà, nous, on veut que le chien soit cadré, ou alors on continue dans les mêmes cuillonnades, et on continue à faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une différence entre les progrès que vous avez vus avant, et moi-même ? Non, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Ah, on lui dit, c'est un goût ? Mais c'est un goût. Moi, je dirais que c'est même pas comparable. On dit à la cheville, mais là, ça n'arrive pas. Bah oui, ce matin, il m'a mordu, et là, il va me faire un petit bisou. Viens bébé, viens faire un petit bisou, viens là, viens, c'est Lola, viens là, viens là, viens là, viens là. Allez bébé, viens, doucement, doucement. Il y a qu'à voir l'amour qui te réserve. L'amour et la soumission. Oh, tu es beau bébé. C'est le dieu. Oh là là, tu es beau, tu es beau bébé. C'est, venez le plus tôt possible, chérie. Et on a passé une journée difficile, dure, parce qu'on a fourni des efforts, le chien aussi, toi aussi, Marie aussi. Aujourd'hui, c'était difficile, c'était une journée dure, éprouvante, mais à la fin, on a vu les résultats. Il faudra encore les continuer à travailler. Il ne faut pas se dire que c'est fini, mais on a un espoir qui est sorti du cœur. Je pense que je sauverai, que tu as sauvé mon chien, et je veux le sauver. Non, c'est vous qui avez sauvé votre chien, moi j'ai fait mon job. C'est Dieu ! C'est Dieu ! Bonjour ! Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !